Kate Middleton est confrontée à un dilemme avec Prince George alors que le futur roi risque d'être propulsé sous les projecteurs royaux plutôt qu'elle ne le souhaiterait, a déclaré l'experte royale Daniela Elser dans un commentaire rétrospectif, la duchesse de Cambridge visitera arrobas give us a shout aujourd'hui pour marquer le service de texte sur la santé mentale atteignant plus d'un million de conversations avec ceux qui en ont besoin. Le service de messagerie texte gratuit, confidentiel est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, offre un soutien à toute personne qui a du mal à faire face. Ils entretiennent des conversations avec des personnes anxieuses, stressées, déprimées, suicidaires ou dépassées et celles qui ont besoin d'un soutien immédiat. William et Kate sont depuis longtemps des champions de la santé mentale et ont déclaré l'année dernière qu'il était plus déterminé que jamais à « briser la stigmatisation ». Et a encouragé les conversations sur la santé mentale. Les Cambridge ont intensifié leur fonction royale ces derniers mois alors que la reine réduit son propre emploi du temps. Le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés de leur fonction royale supérieure en janvier 2020, tandis que le prince Andrew a rarement été vu depuis son interview avec BBC Newsnight. Le rôle de prendre le relais, selon l'expert royal Daniela Elser, incombe au Cambridge. Alors que la famille royale se souvient maintenant d'un groupe vieillissant, William et Kate sont les jeunes canons représentatifs du bataillon royal. Selon Madame Elser, c'est cela que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis entrent en scène. Écrivant dans le New Zealand Herald en 2020, elle a déclaré, « Le palais a besoin que le public adhère au concept de monarchie. C'est pourquoi tout désintérêt croissant est si dangereux pour eux ». Madame Elser a affirmé que le défi de raviver l'intérêt des croissants pour la famille royale ne fera que s'intensifier lorsque la reine décèdera. Sous-titrage Société Radio-Canada